Mesdames et messieurs, bonsoir, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour ces instants d'information sur AESAE TV. Le menu de cette session, la décision portant suspension de tous les concours datant du premier trimestre 2015 au Bénin du tout premier conseil des ministres suscite réaction. Hier, les lauréats étaient en sit-in au Palais de la République. Retrouvez le commentaire de la rédaction dédiée à cette actualité dans ce journal. Premier conseil des ministres du gouvernement, talons, suivez les réactions des Béninois suite à la publication des grandes décisions. Page société, nous irons à la rencontre d'une lavandière. A nouveau, bonsoir. Suite au premier conseil des ministres tenu le mercredi dernier par la voix du secrétaire de la présidence, il a été porté à la connaissance du peuple béninois pour nombre de décisions. L'une d'elles fait couler encres et salive. Il s'agit de la suspension des concours à polémique. Léandro Codo revient à travers ce commentaire sur les réactions suscitées par la dite décision. La suspension des concours d'entrée à la fonction publique de janvier 2015 génère du mécontentement au sein des lauréats. Subsecamment au conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2016, les admissibles aux divers concours d'État se sont réunis hier devant la présidence afin de protester contre cette suspension temporaire. Pendant rouge sur la tête, ces derniers ont scandé des slogans hostiles au gouvernement réclamant justice. A l'origine, la nature de ce sit-in se révèle illégale car aucune autorité compétente en la matière n'a été saisie au préalable. Certaines autorités de la police estiment que cette manifestation relève du trouble à l'ordre public. Les lauréats des concours dits frauduleux sont donc en violation des tests en vigueur en République du Bénin. Dans une interview accordée aux confrères de la radio Fraternité FM de Paracou, l'ancien ministre de la fonction publique, Aboubakar Yahya, affirme que le concours n'a pas été annulé. Les concours n'ont pas été annulés et le gouvernement n'a pas les compétences d'annuler un concours. C'est la chambre administrative de la Cour suprême qui a ce pouvoir-là. Si le gouvernement annulait ce concours, le gouvernement sera poursuivi pour excès de pouvoir. Les enfants, les lauréats ont déjà pris un avocat. Il a été clair sur ce plan-là. La suspension est bien différente, ça je le rappelle, de l'annulation. Les concours ne sont pas annulés. Contrairement à ce qui est Ventila Paracou, c'est suspendu. Ils ont dit qu'ils vont créer un comité et une commission. C'est leur droit pour faire des investigations. Selon le droit administratif, une autorité administrative est habilité à abroger ou à retirer un acte. Seul le juge l'annule. Le professeur Ibrahima Salami, puriste du droit administratif, ajoute également que l'autorité administrative peut arrêter ou suspendre le processus de recrutement d'agents. Cette interprétation devrait mettre fin aux supputations diverses et analyses personnelles des Béninois observées ces derniers jours-ci. Qu'il s'agisse de suspension des concours à polémique ou de l'abrogation de certains décrets pris par le régime de fin, certains Béninois s'offusquent et disent méconnaître leur tout nouveau président talent, Milka Lahoro et Boris Ouabanga. Sincèrement, moi je n'ai pas aimé, parce que quand vous prenez le conseil des ministres, il y a les avantages qui reviennent aux forces armées, aux forces armées qui sont annulées. Moi, je ne suis pas du tout. Parce qu'il faut aussi regarder, ça peut créer aussi l'insécurité. Parce que ceux qui nous gardent, ceux qui assurent notre sécurité et qui devraient bénéficier de quelques avantages afin de pouvoir exercer leurs fonctions, afin de pouvoir servir leur patrie, vous ennuyez, vous ennuyez, vous ennuyez, ces décrets-là qui leur donnent des avantages, ils seront frustrés. Et quand l'armée est frustrée, le peuple n'est pas en sécurité. C'est ce que peut-être le gouvernement de Patrice Talon n'a pas analysé. Ce même communiqué, le président Patrice Talon, en ce qui concerne la campagne cotonnière, cotonnière 2007-2017, a voulu remettre la Sodeco dans ses droits. Il faut aussi rappeler que la guerre entre la Sodeco et l'État béninois, le régime de feu n'arrangeait pas Patrice Talon quand il était en asile. J'ai comme l'impression qu'on veut rendre des coups par rapport aux concours dits frauduleux. Dits frauduleux, puisque aujourd'hui, on n'a pas la certitude pour le moment que ces concours ont été des concours frauduleux. Donc, par rapport à tout cela, c'est l'aspiration du peuple qu'il faut voir. Le peuple aspire à quoi ? Effectivement, ces concours-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ces concours. Et, ma foi, j'espère que la conclusion au niveau de ces concours, plus au moins, ces concours sont suspendus. Les décrets qui favorisent l'armée béninoise, la police, la gendarmerie, la douane, les eaux forêts, etc. Et on annule ce décret-là. Vous pensez que les policiers, les douaniers, ils seront contents ? Ils ne seront pas contents. Ils vont manifester, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et en plus, je vous l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besoin. Il ne faut pas accumuler tout ce qu'on veut faire en même temps, en un seul conseil des ministres. Ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Et à l'analyse, on pense que le président Talon veut donner des coups à l'ancien régime. C'est l'impression que ça donne. Vraiment, le peuple a été découragé, déçu. Parce que, par rapport à son conseil des ministres, ce que nous, on entendait de Patrice Talon, c'est autre chose que M. Patrice Talon allait dire. Tout cela, ce déco-là, c'est ce qui est en tête de M. Patrice Talon. Il a récupéré toutes les sociétés-là, c'est tout. Les réactions varient d'un Béninois à l'autre. Voilà ceux qui pensent que les décisions du conseil des ministres sont salvatrices. C'est dans Léa Glago et Fico Denaou. La décision que M. Talon a prise, moi je salue ça. Il a pris une bonne décision. Et d'abord, si vous allez voir, là-bas, dans l'administration, c'est le truc raciste. C'est-à-dire que ces gens, c'est la seule qui sont partout. Donc, ils ont bien fait d'annuler toutes ces choses-là. Moi, je vous remercie le second pour ça. M. Talon a décidé. Moi, je dis, ce sont des décisions salutaires. Et pour ma part, c'est pour la première fois dans mon pays qu'une bonne décision se prend. Je me dis, jusqu'là, c'est la seule fois où j'ai vu un gouvernement prendre une décision aussi pareille. et tout le monde sait que, en tout cas, la majorité des Bénois savent que ces concours, par exemple, qui ont été organisés n'ont pas respecté les normes et les règles. Il y a des gens, à ce qu'on a entendu dit, qui n'ont pas composé, mais qui ont vu leur nom sorti. Je me dis, je ne suis pas pour le fait qu'il ne faut pas favoriser des gens, mais il faut aussi tenir compte de ceux-là qui ont travaillé. Par rapport aux autres gouvernements, on crie toujours, oui, cette personne, on lui a fait affaire, on a fait ci. Mais, en dépit de tout, il y a le nom de ceux qui ont travaillé quand même qui sortent. Donc, c'est moitié, moitié. Mais cette fois-ci, franchement, on a balayé du revers de la main tous ceux qui ont travaillé et on a fait du favoritisme. Donc, je loue la décision. C'est une suspension. Ceux-là sont salutaires. Parce que si on avait parlé d'annulation, il y aurait beaucoup de frustrés. Je vous avoue que c'est une aubaine pour le Bénin. C'est une chance pour le Bénin d'avoir un gouvernement aussi lucide, un gouvernement aussi clévoyant, un gouvernement aussi juste qui vient de poser un acte solennel qui édifie réellement que c'est la vraie rupture. À présent, faisons la visite guidée d'une des journaux paru ce jour avec Cadet Achero. Les décisions du premier conseil des ministres et surtout celles relatives à la suspension des concours depuis le trimestre de 2015 restent d'actualité. Le potentiel publié ce jour marche de protestation des lauréats des concours à polémique hier. Pour le journal, il s'agit d'une vaine entreprise de passage en force et heureusement que Talon a une boîte crânienne bien faite et ne se laissera pas diriger par la rue. Pour le grand matin, il s'agit des manifestants en colère devant la présidence et conclut en trois points à savoir d'abord les mains invisibles manipulent les lauréats, ensuite Aboubakar Yahya défie le pouvoir et enfin Talon en phase avec les attentes du peuple. Le journal poursuit son analyse et relaie qu'en ce qui concerne le sit-in des prétendus lauréats des concours suspendus, les yahistes tirent toujours les ficelles dans l'ombre. L'actualité perçoit Patrice Talon engagée à remettre les pendules à l'heure et pense qu'il y a un regain d'espoir pour les enfants de pauvres. L'affiche du jour affiche en manchette ce jour première décision du gouvernement Talon. Des mécontentements en gestation avant d'en déduire que des maladresses sont déjà enregistrées. Le projecteur projette un regard sur une autre décision du Conseil des ministres portant sur la suspension par le gouvernement des agréments d'exploitation des produits forestiers et prévoit que les ménages béninois seront bientôt sans bois de feu et charbon. Actu Express parle de Pagaï dans le secteur du bois au Bénin. A lire dans les colonnes du journal les preuves, les justificatifs de la position du gouvernement. Nord-Sud nous apprend qu'en ce qui concerne la filière véhicule d'occasion qu'il urge de remarquer un départ massif des importateurs libanais. Dynamise Info propose au gouvernement de la rupture, la réutilisation des compétences des anciens chefs d'État et s'interroge et si le Bénin allait à l'école des grandes démocraties. A la suite du Conseil des ministres, le quotidien Dynamise Info pense que pour le rôle de porte-parole du gouvernement, le nouveau président doit responsabiliser un de ses ministres. Interdiction de l'utilisation des postes téléviseurs dans les services d'État. Les petits actes pour gagner du temps et accroître les rendements dans les structures étatiques. Progressons avec le progrès qui nous apprend qu'à propos des mécontentements dans les sociétés d'État. La grange s'amplifie à la Sobemap et le Fonac est saisi au sujet du test contesté. L'opinion d'aujourd'hui, quelques jours après sa prise de fonction au ministère du Plan, Abdelhaï Biociani fixe les règles du jeu. Le télégramme met en manchette abrogation du décret portant en réquisition des usines, des agents de la Sodeco affectés pour des règlements de compte, à lire à la page 11 du quotidien la liste complète des affectations. Matin libre alerte le pays au sujet de la disparition d'une trentaine d'armes à la douane béninoise. L'ancien chef d'État Boni Yaï a également fait les gros titres ce jour. Au sujet de la probable promotion du prédécesseur de Patrice Talon aux Nations Unies, le potentiel fait savoir que Hassan Seyibou exhorte Ban Ki-moon à invalider la candidature de Yaï. Le matin, relaie, regain d'activisme de l'ancien chef de l'État dans le septentrion, Yaï veut gouverner le nord Bénin. Soleil le vent titre, sorti de plus en plus répété de l'ancien président de la République. Et si Boni Yaï faisait comme Mathieu Kérekou en se taisant après le pouvoir ? De la présidence à Kotonou, rendons-nous dans la capitale politique du Bénin. La tribune de la capitale titre, mouvement d'humeur hier à la direction des examens et concours à Porte-Nouveau. La nomination de Maouillon Kakpo réfutée par le personnel. Une contestation que relaie aussi le quotidien 109 qui titre, sitine hier à la direction des examens et concours de Porte-Nouveau. Les travailleurs ne veulent pas de Kakpo Maouillon à la tête de la DEC. Et pour finir, le télégramme et notre voix ont titré ce jour « Un arbre fétiche prend feu tout seul à Boykon sans aucune intervention humaine ». Page société dans ce journal, la dame réinvite lavandière une vraie machine à laver. Son gain-pain consiste à passer de maison à maison, collecter le linge sale et le laver ensuite contre récompense. Suivant Thierry Azagba et auraient le croissier. Comme toute activité génératrice de revenus, les lavandiers, c'est-à-dire femmes laveuses de linge à domicile, proposent leurs prestations à certaines personnes qui ne pouvaient laver eux-mêmes le linge sale, paient ces dernières pour les rendre propres. Le lavage de linge est une activité rentable et économique. Le lavage de linge à domicile profite ces lavandiers car cette activité leur offre plusieurs avantages. Il existe plusieurs avantages dans cette activité. Les revenus permanents de cette activité me permettent de prendre son de mes enfants et de mon mari. Le coût de la prestation des lavandiers varient en fonction de la quantité de linge sale à laver. Je lui paye 3 000 francs ou 4 000 francs si les linge à laver sont beaucoup. Elle fait les samedis et les dimanches aussi. Malgré les avantages liés à cette activité, les difficultés n'en manquent pas. Il y a de nombreuses difficultés dans le lavage des linge. Il faut d'abord puiser l'eau avant la lessive. Ce qui fait qu'à la fée de la lessive, nous devons prendre des médicaments une fois à la maison. Par contrainte de temps et du coût, nombreux sont ces béninois qui préfèrent les lavandiers au pressing. Finissons ce journal avec cette balade dans les couloirs de vente de bijoux dans le marché international de Dantoppa à Cotonou où se vendent plusieurs types de bijoux. Fiko Denaou et Anifat Bukhari. Nous sommes ici à Dantoppa Grand Maché du Bénin dans le compartiment de la vente des bijoux. Un lieu qui s'anime à merveille. Les clientes y viennent à cause de la qualité de ces bijoux. J'achète pour bébé et puis j'achète des montres. C'est ici seulement que je viens et je trouve le bon parce que je n'aime pas ce qui n'est pas bon. Et pour cela je viens et j'achète ici. Certaines vendeuses ont choisi ce commerce parce que c'était le gaipin de leurs grands-parents. Héritage donc. Chacun fait le commerce qui lui convient. C'était ma grande-mère qui vendait ici et j'en ai hérité. Tout comme les produits cosmétiques les bijoux existent sous plusieurs gammes. On vend les gels les marques Orion CC les montres Dina en tout cas tout ce qui concerne les bijoux. Dans le commerce de bijoux à Dantopa les premiers clients ici sont les étrangers. C'est les étrangers qui viennent acheter les Ivoiriens Congolais un peu de les Camerounais. Comme dans tout métier le commerce de bijoux est confronté à plusieurs difficultés. Il arrive que les bijoux coûtent cher à cause de la hausse du dollar. Il est un peu difficile de vendre. On amène beaucoup de marchandises et on ne vend pas tout. Ceci nous donne trop de soucis. Les chinois ont tout dévalorisé dans le marché. Ils amènent les mauvaises qualités de bijoux qui coûtent 200-500. Ils nous ont arraché la clientèle. Malgré tous ces problèmes, les revendeurs se font peu de soucis quant à la mévente car les bijoux sont des objets conservables. Ce sera tout pour cette session d'information sur AESAE TV que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous pour demain. Info, hebdo, le décryptage de toute l'actualité et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada